Du 11 juin au 11 juillet 2021, l'Euro de football est de retour. Ouais, c'est vrai que c'est une super nouvelle. Juste un micro truc, tu me rappellerais les règles du foot, s'il te plaît ? T'es sérieux là ? Non mais je connais, c'est juste pour être sûr. Oh ouais, bon ça va. Bon, je crois que t'as besoin de t'en remettre à des pros là. Le football est un sport collectif. Sur le terrain, chaque joueur occupe un poste bien particulier. Il y a les défenseurs, les milieux de terrain, les attaquants et bien sûr les gardiens. Sur le bord du terrain, on trouve aussi le ou les arbitres. Pendant 90 minutes, deux équipes de 11 joueurs s'affrontent pour marquer le maximum de buts et remporter le match. La touche et le corner. Eden se dirige vers le but, il trouve Yacine sur sa route, la frappe ! Et c'est sorti ! Oups, il se passe quoi là maintenant ? Ça dépend d'où le ballon est sorti en fait. S'il sort par le côté droit ou gauche du terrain, en franchissant cette ligne, il y a touche. L'équipe qui n'a pas fait sortir le ballon envoie un de ses joueurs le remettre en jeu avec les mains. Si l'attaquant envoie le ballon derrière la ligne de but, le gardien adverse récupère le ballon. Mais si le ballon est touché par le défenseur, avant de sortir du terrain, il y a corner. L'équipe adverse vient se placer. Le penalty ! Riley récupère le ballon, il file vers l'écage, face à Mohamed Yasser, mais oh là là, le tacle de Giorgio, le tacle ! L'arbitre a sorti, le carton rouge ! C'est l'expulsion pour Giorgio ! Et il y a penalty ! Attends, c'est quoi déjà le penalty ? Il sanctionne une équipe qui a fait une faute dans sa propre surface de réparation, c'est-à-dire autour du but. C'est un tir à 11 mètres de la ligne des buts précisément. Et c'est Issam, Issam qui a été désigné pour tirer ce penalty ! Il positionne son ballon, on sent la détermination, le suspect c'est à son comble. Il frappe et c'est le but ! Oh là 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 ! Le gardien Lucas a tout tenté ! Explosion de joie chez les Bleus ! Très 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 bon penalty ! Je vous propose de revoir l'action au ralenti ! Le coup franc ! Et après ce penalty mémorable, la remise en jeu... Avec Mohamed Yasser, il passe un défenseur, deux défenseurs... C'est la faute ! Sanctionnée par l'arbitre ! Ok, mais la faute elle est en dehors de la surface de réparation là ! Du coup, il se passe quoi ? Et bien c'est un coup franc ! C'est un coup de pied arrêté, une sorte de corner mais à l'intérieur du terrain. Les joueurs de l'équipe adverse se mettent en ligne, en dehors de la zone du but et forment un mur. L'un d'entre eux peut même s'allonger pour faire barrage aux frappes au sol. Il gêne le tireur en lui masquant les cages. Il existe deux types de coup francs. Le coup franc direct, le joueur décide de tirer directement vers les cages. Et le coup franc indirect, le joueur décide de détourner le ballon vers un collègue pour lui donner l'occasion de marquer. Et c'est Mohamed Yasser qui va tirer ce coup franc. Ah, il passe le ballon à Idriss qui élimine trois défenseurs. Idriss qui tire direct au cage, la bonne réception de Lucas, le portier rouge. Lucas qui ne se précipite pas, temporisation et c'est la remise en jeu. Le hors-jeu. Yassine à la réception de ce ballon. Passe en profondeur pour Issam, ah ah ah, l'arbitre de touche signale le hors-jeu et c'est la déception. Attention chez les bleus ! Euh, attends, 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 attends. Pourquoi il a levé le drapeau ? Eh bien parce qu'il y a hors-jeu. Bon, accroche-toi, c'est la seule règle un peu compliquée du football. Tu vois l'attaquant ici ? Eh bien son partenaire vient de lui faire une passe. Sauf que l'attaquant se trouve derrière le dernier défenseur, sans compter le gardien. Il peut aussi être au même niveau, il ne doit juste pas dépasser. Attention, la règle est très importante, c'est qu'il faut toujours deux joueurs adverses, le dernier défenseur et le gardien, entre l'attaquant et le but. À l'attaquant, il est dans nous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada